bonjour à tous et bienvenue dans ce studio vlog d'ailleurs avant de commencer je voulais dire bienvenue à celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne récemment vous avez été très très nombreuses à vous abonner le mois dernier donc ça fait super plaisir donc bienvenue donc là on est mardi ce matin je suis allée chez un imprimeur à paris parce que en ce moment je suis à la recherche de l'imprimeur parfait qui me fera les plus beaux stickers de la planète parce que oui je suis un petit peu perfectionniste et j'aimerais bien ouvrir une boutique en ligne de stickers et l'objectif que je me suis fixé c'est fin 2022 donc au départ j'ai commencé par commander chez des fournisseurs sur que j'ai trouvé sur internet mais là ça fait deux fois que je commande chez deux fournisseurs différents et la qualité est pas terrible ça va pas super donc j'ai décidé de changer de stratégie et d'aller voir directement des imprimeurs où je peux voir ce qu'ils ont ce qu'ils ont à proposer comme qualité de papier et qualité d'impression et ils m'ont imprimé des tests de stickers et on est pas mal je pense que les couleurs sont encore pas exactement comme je veux mais ça je pense que je peux corriger sur mon fichier je sais pas si ce sera l'élu mais en tout cas c'est beaucoup mieux que ce que j'ai commandé sur internet jusque là donc je suis assez contente et aussi je leur ai acheté un pack d'échantillons avec tous les papiers qu'ils proposent et ce que je vais faire c'est que je vais couper un morceau de chaque échantillon de papier et je vais coller sur mon téléphone et franchement on va voir ce qui résiste à la vie dans ma poche et le papier qui résistera et qui sera toujours aussi joli dans un mois ou deux d'utilisation je pense que ça me donnera déjà une bonne idée de la qualité que je peux avoir chez eux donc on va faire ça on va voir ce qui résiste pas Musique Musique Donc je suis assez contente, j'ai pas mal avancé En fait ce sera ma prochaine peinture Donc c'est un panda roux avec des papillons Et c'est une commande pour un petit bébé qui est né en juin Donc je me suis dit que j'allais faire une scène assez estivale Avec des fleurs et des papillons Et les fleurs ce sera des fleurs qui fleurissent en juin Pour faire un petit clin d'oeil à la naissance de ce petit Et donc là je vais recopier le dessin sur un calque Pour que ce soit un petit peu plus propre Donc là c'est juste pour faire un test sur les couleurs Bien sûr la peinture au final sera beaucoup plus grande que ça Et je pense que j'ai trouvé ma palette de couleurs Donc là ce sera du orange et du marron pour le panda roux Et ensuite je vais faire des fleurs roses et jaunes et blanches je pense Pour aller avec Donc on va faire un premier test et on va voir ce que ça donne Mais je suis assez contente Je pense que ça va rendre bien Je pense que ça va faire un premier test et on va voir ce que ça donne Sous-titrage ST' 501